Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 7ème édition des Sales Gosses. Je suis Nicolas Grominet et nous vous remercions d'avoir choisi le 99 de la Bande FM pour passer cette heure apéritive avec nous. Au menu de ce jour, vos Sales Gosses vous proposent tout d'abord une sélection d'actu bien croustillante. Nous parlerons cuisine avec notre invité Yann, éducateur technique spécialisé. Le sujet de la semaine concerne aussi nos assiettes puisque nous allons parler de l'élevage porcin et des conditions désastreuses de vie et de mort de ces animaux. Un sujet brûlant à l'heure où le milieu agricole se fait entendre dans l'actualité nationale. Enfin et comme chaque semaine, vous retrouverez notre intero-surprise, la spécialité de notre émission. Côté musique, que des stars, je vous proposerai donc avec Pat Leguen, Georges Clounet, Dionysos, Huglory et bien d'autres encore. Et pour passer cette heure dans la bonne humeur, je vous demande d'accueillir le spécialiste des Nuits Lilloises, mieux connu sous le nom de l'écluse. Dans les milieux concernés, tant ça péniche, excusez-moi, consomme de diesel, j'ai nommé Monsieur Cédric Porteplume. Salut ! Bonjour Monsieur Porteplume. Bonjour ! Délicate et délicieuse comme une rose, ses estocades piquantes ne manquent pas de faire mouche. Notre reine de cœur, Bérénice. Bonjour à tous ! Le spécialiste de la playlist, mesdames et messieurs, nous l'avons piqué à Dorothée, notre ami Pat Leguen. Bonjour à tous ! Et enfin, il est descendu de la montagne et du Népal à cheval, j'ai nommé Monsieur Barjavu ! Oh ! Barjavu ! Amasé les Yaks ! Le titre d'un morceau entendu à l'antenne, appelez RTL au 03 20 555 852. RTL, l'autre radio. Les Salles Gosses, c'est une heure d'info et de bonne humeur et ça commence tout de suite, juste après un premier morceau de musique tiré du film O'Brother, Man in Constant Sorrow, chanté par The George Clooney. In Constant Sorrow, through his day, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For six long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I've found. For in this world I'm bound to ramble I have no friends to help me now He has no friends to help him now He has no time to pass me now He has no friends to help me now He has no friends to help you Sous-titrage MFP. 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 « Par qui ? » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. en cuisine, «Difficulté légère, restaurant d'application qui est ouvert au public donc ça confronte nos usagers au monde professionnel et au terrain donc ils ont non seulement la pratique dans les cuisines mais aussi en frontal c'est à dire vraiment sur le terrain à quel endroit est-ce qu'on peut venir manger ? Quels sont les jours d'ouverture ? Quand est-ce qu'on peut vous retrouver ? Toute la semaine ils sont en apprentissage, on ouvre le vendredi midi, chaque vendredi midi de la période de scolaire le restaurant s'appelle la taverne des petits chers et ça se situe à Annezin-les-Béthunes D'accord, et alors on est servi, comment ça se passe ? Il y a un atelier cuisine mais il y a aussi forcément derrière un atelier service en salle animé par ma collègue et un groupe de 4 à 6 jeunes qui font le service en salle Super, et on peut vous retrouver au sein de ce restaurant ? Un endroit précis justement ? A la fin du service je fais toujours un petit tour de salle avec 3 ou 4 de mes élèves pour voir comment ça s'est passé D'accord, et alors ça arrive qu'on vous renvoie les plats, ça arrive qu'on... Alors ça arrive parfois qu'on nous renvoie des pois bien sûr D'accord Souvent c'est la température qui pêche parce qu'il y a eu un petit problème de lenteur D'accord Mais tous nos questionnaires satisfactions et l'avis des clients font que les gens sont contents Voilà, et on revient Et vous avez bien envie de venir pour partager ce moment là avec vous parce qu'effectivement ça a l'air très appétitiant Vous proposez quoi exactement en fait ? Après on parle un peu plus de vous On propose des plats simples Des plats qui sont accessibles aux jeunes mais qui sont aussi efficaces Du type Allez, juste un petit exemple Faites-nous salivés Qu'à saouler ! Une tarte maroëlle avec une carbonade flamande et puis une petite crème brûlée et la chicorée en dessert Un grand classique mais toujours extra Bérénice, qu'est-ce que c'est que cette grimace ? Je vais faire un petit régime en ce moment Tout s'explique Votre parcours Comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là ? Comment ça s'est passé ? Vous avez suivi quel cursus scolaire ? Au sortir de la troisième Je suis allé au lycée hôtelier du Touquet Donc super souvenir J'ai fait BEP, bac technologique J'ai poursuivi mon BTS au lycée Saint-Pierre-de-Calais Je suis comme tout bon hôtelier qui se respecte Je suis parti faire une saison Tant qu'à faire, je l'ai faite en Corse Sous le soleil, une longue saison Quand je suis revenu, on m'a proposé un poste à responsabilité Chez un leader de la cafétéria en France Pour ne pas le nommer Donc voilà, j'ai pris un poste à responsabilité J'ai appris pas mal de choses Mais j'ai toujours eu cette envie de transmettre un savoir De travailler dans l'éducation J'ai découvert par hasard qu'on cherchait un profil comme le mien Au sein d'un institut médico-professionnel Et cet institut médico-professionnel m'a proposé de me reformer Donc je suis parti à l'IRTS pendant trois ans et demi A raison d'une semaine par mois Voilà, ce qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui D'accord, et ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce métier ? Alors ça fait bientôt dix ans, ça passe très très vite Bon, bravo Une question peut-être Bérénice ? Oui, bien sûr Je voulais savoir du coup comment ça se passait au niveau des ateliers Enfin je veux dire, ils sont notés ? Enfin qu'est-ce que le projet d'avenir ensuite pour eux ? Alors il y a des évaluations Qui nous permettent de faire des projets individualisés Parce que vraiment les jeunes qu'on encadre Ils auront besoin d'un parcours personnalisé Alors pour la plupart d'entre eux Ça sera l'ESAT L'établissement de services et d'aide par le travail Au sortir de l'IM Pro Voilà On a certains de nos usagers Qui iront passer un CAP en trois ans Oui, ils peuvent quand même sortir de diplômés de cette école Alors l'IM Pro n'est pas diplômant Mais on essaye de donner toutes les codes du travail Pour qu'ils puissent avoir tous les atouts derrière D'accord Ok, super Est-ce qu'il y a des points qui vous plaisent particulièrement Et d'autres qui vous gênent un peu plus dans votre profession aujourd'hui ? Alors il y a plein de choses que j'aime D'ailleurs je voudrais citer des noms Les noms ça sera après Il y a une des choses que je trouve géniale dans ce métier C'est qu'il n'y a jamais une journée pareille Et dans les moments de la journée C'est absolument pas répétitif C'est quoi une journée type en fait ? Une journée type Le matin on arrive On prépare On fait l'équivalent de ce que fait l'Instit C'est-à-dire qu'on prépare sa journée de travail Sur son lieu de travail Donc on prépare ce qu'on va faire en entrée En plat, en dessert A 9h on accueille les jeunes On fait le point ensemble sur ce qui va se passer dans la journée On va faire les courses au supermarché du coin Les jeunes préparent chacun une entrée, un plat, un dessert Et l'apéro ? Alors l'apéro ça arrive aussi Et voilà on partage ce repas ensemble le midi Et voilà La journée passe très vite Ouais j'imagine Monsieur Berjavu une petite question Absolument Yann vous qui êtes dans la cuisine Je vous écoute monsieur Berjavu J'ai envie de savoir par rapport à votre niveau de spécialisation On pourrait vous voir dans une émission ? Ah j'en serais ravi Je viens de faire une émission de radio Mais grâce à vous Non mais une émission télévisée Voilà exactement Masterchef Le meilleur pâtissier Masterchef c'est pour les non professionnels Donc je peux pas y prétendre Top chef J'ai été inscrit il y a deux saisons de ça Mais j'ai pas été retenu Mais pourquoi pas ? Ils savent pas ce qu'ils ratent Tant pis pour eux Et en rentaine vous me disiez justement que vous donniez des cours Alors je donne des cours de cuisine à des adultes C'est grande tendance Ça c'est notre activité que vous aviez Oui absolument Je fais ça en auto-entrepreneuriat Depuis trois ans et demi déjà Allez-y faites votre pub On vous écoute Alors je vous invite à venir me voir dans mes cours de cuisine Chez Cook & Go Rue de la Monnaie à Lille Et aussi dans les enseignes du Carré des Halles D'accord Ok très bien Est-ce que vous avez peut-être un site internet ou un Facebook On peut vous retrouver ? Pas encore ? Alors un Facebook avec mon prénom et mon nom de famille On va retrouver peut-être sur le site de l'émission Voilà absolument Sans aucun problème Avec plaisir Allez Je vous propose de continuer avec nous Yann Merci de vous avez un parcours très intéressant Merci à vous J'aimerais vous avoir un petit peu de votre avis aussi sur la suite des sujets que nous allons avoir Puisque là on va entamer un sujet un peu plus sérieux Tout de suite après une page de pub On s'agira donc de l'élevage porcins en France A tout de suite Et merci en tout cas Yann Merci à vous Et Léa devine quoi ? J'ai enfin le poste que je voulais Bah alors t'es pas content ? Si bien sûr mais maintenant je serai à Saint-Max Je sais pas si je serai à la hauteur Alors écoute j'ai exactement ce qu'il te faut T'es sérieuse ? Non parce que là il faut vraiment que je sois au top et rapidement Pour les particuliers ou les entreprises La solution c'est Lorenz Coaching Estime de soi, prise de poste, prise de parole en public Gestion des émotions, aide au développement des compétences Ou à la réalisation des projets Pour du 100% résultat Pour atteindre vos objectifs Prenez rendez-vous en cabinet ou même à distance www.lawrons-coaching.com Ou 06 50 56 45 07 Lorenz Coaching c'est la réussite assurée Ne perdez plus de temps Pour la première fois Ces artistes exceptionnels Réunis autour d'un répertoire de légendes Oui la belle vie On est seul On est libre et l'entraîne Forever Gentlemen L'album événement Préparez-vous pour le premier nom Pour la nuit électro-alloween Vibrez sur le son de Gorman et Ludo Pressons et angoisses garanties Rendez-vous au 210 bar à partir de 20h30 Ça se passe au 210 rue de Lomprey à Lambersa Une boisson offerte à toute personne dégaisée RPL Autre radio Besoin d'entrer en contact avec la radio Pour l'animation ou la promotion d'un événement Appelez RPL au 03 20 555 852 RPL L'autre radio L'émission des sagos Tous les mercredis de 11h30 sur RPL Liberté, mon cul Égalité, mon cul Fraternité, mon cul Égalité, mon cul Liberté, mon cul Égalité, mon cul Fraternité, mon cul Liberté, mon cul Égalité, mon cul Égalité, mon cul Liberté mon cul, égalité mon cul, fraternité mon cul Liberté mon cul, égalité mon cul, fraternité mon cul Sous-titrage ST' 501 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 personnes qui élèvent tous ces animaux, un meilleur prix, non seulement, nous, une meilleure qualité, et puis une meilleure vie, en fait, pour tous ces animaux. Est-ce que j'étais bien clair ? Je pense que le message est plutôt bien... Oui, Bérénice. J'ai même quelque chose à rajouter, c'est que ce genre d'action, en fait, on peut la retrouver, par exemple, à la ferme du Saravine of Dask, et qui travaille avec des producteurs locaux et de... Enfin, je veux dire, ils n'élèvent pas des porcs en grosse quantité, ou quoi que ce soit, donc, à mon avis, que ce soit pour le porc, les bœufs ou les autres bêtes, à mon avis, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, voilà, une bonne initiative, en fait, qu'on peut retrouver, effectivement. Oui, à la ferme du Saravine, ils font beaucoup de choses très locales, donc, finalement, je pense que c'est moins... Enfin, moins de grosse productivité. À la ferme du Saravine, on peut rappeler à quel endroit ça se situe ? Au Saravine of Dask. Au Saravine of Dask, voilà. Exact, je ne sais pas, mais je sais que c'est assez repérable. On ne sait pas forcément où ça se situe, parce que... Sortie numéro 9, Babylone, Vinov Dask. Parce que RPL, quand même, ça diffuse à 50 km. Oui, je sais bien, mais... Donc, voilà, l'idée, c'est effectivement de faire attention à nos modes de consommation, parce que ça viendra forcément par notre activité, notre activité de consommation, que les choses changeront. Et je terminerai juste par une phrase d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire. Like. Envie d'entendre quelque chose de différent ? Ne changez rien. RPL, l'autre radio. Mon hamster se prénomme Cunnilingus et croyez-le ou non, mais ce gus a tendance à se prendre pour un homme. Je me demande comment il s'y prend, mais il se prend toujours des femmes qui viennent lui chichoter. Cunnilingus, mon amour. Et ils s'y prennent de lui. Ça ne les me surprend pas. Et ils se lèvent la nuit pour se faire parfumer entre leurs jolis doigts. Ce qu'il adore, c'est pendre à ses barreaux Pour faire croire qu'il est vraiment Le grand roi de pectoraux. Le problème, c'est qu'il voudra qu'on l'aime Comme s'il était vraiment un homme À qui on chuchotera Cunnilingus, mon amour. Elle se fout de lui Ça ne les surprend pas Quand il danse la nuit Comme s'il jouait sa vie Entre leurs jolis doigts Une nuit moyenne trop Forcée la dose Des parfums Pour conilingus Qui se prend de plus en plus Pour un an Il s'est mis à lécher Tous encore Pour se lever Car vous savez On n'est jamais trop coquets Il s'est mis à danser Ça ne nous surprend pas Comme un grand possédé Mille de l'art s'aimer Son corps alcoolisé S'est fracassé contre Les barreaux de sa cage Dionysos, c'est Cunnilingus Ce fameux petit hamster Qu'on peut retrouver dans l'album La mécanique du cœur Tout de suite, on passe à l'agenda Avec Bérénice Bérénice, vous avez concocté Peut-être quelques petites sorties Pour la fin de semaine Eh bien, tout à fait De jeudi à vendredi Il y aura le festival de les unrocs Au grand mix Place Notre-Dame à Tourcoing Les places sont encore en vent Ça coûte 32,80€ Donc pour ceux qui veulent se faire Une petite soirée Jeudi soir ou vendredi soir Avec Young Fathers Papa Avec aussi Death New Parenthood Lucius Jack O'Gardner Ou Valérie June Ils seront au concert Donc au grand mix Tourcoing Place Notre-Dame Que des grands noms quoi Voilà, tout à fait Pour le style un peu rock Et je continue dans l'esprit Un peu rock'n'roll Le tatouage Tout ça On y va Parce que vous me connaissez un petit peu Donc de ce fait-là À Bruxelles Donc c'est vraiment pas très loin Je veux dire Une heure c'est fait en train Pour l'île Bruxelles Vous avez le festival de tatouage Donc international Qui sera au Tour et Taxi À Bruxelles De vendredi à dimanche Donc les places varient Entre 10 et 40 euros Suivant combien de temps on y va Combien de jours La date et tout ça Et il y aura des animations Des shows burlesques Des shows pyrotechniques Des shows un peu gore Persing Tout ça Un peu performance Votre style quoi Tout à fait Donc voilà Donc il y aura pas mal D'artistes qui viennent Bah de partout C'est vraiment international Il y aura des artistes américains Français, européens, africains Enfin deux vraiment partout Donc je vous invite à aller là-bas C'est très très bien Les liens de cet agenda On les retrouvera sur le Facebook De l'émission Tout à fait J'y posterai dès que possible Merci beaucoup Bérénice Et tout de suite On termine l'émission Avec notre ami Barjabulle Qui nous a proposé Qui nous propose aujourd'hui L'intero surprise Alors c'est parti On enchaîne Principe du jeu Aujourd'hui Assez simple Je vais vous donner des citations Qui sont Plus ou moins célèbres En tout cas Qui ont été dites Par des gens Célèbres Et vous devez tout simplement Les retrouver D'accord Ok La pression On est chaud Vas-y Vous sentez prêt Allez-y monsieur Barjabulle Allons-y c'est parti On vous écoute Alors c'est parti On va commencer par Une petite citation Le verbe aimer Est difficile à conjuguer Son passé n'est pas simple Son présent n'est qu'indicatif Et son futur Est toujours conditionnel Jean-Choultès Asnavour Johnny Hallyday Est-ce que c'est un chanteur déjà ? Pas du tout Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que c'est un homme ? C'est un C'est un homme C'est un écrivain Un écrivain français Racine Bien sûr BHL Moyer Non Décédé Un écrivain décédé Victor Hugo Non J'aurais pu Allez je vous donne la réponse Parce qu'elle est pas évidente Les initiales Les initiales Ah c'est pas évident Ouais non c'est pas évident On va pas trouver en fait Il est connu C'est génial ce jeu En fait il est connu Mais rien qu'on trouve pas J'aime bien les jeux Que je maîtrise comme ça Alors c'était Jean Cocteau Ah oui d'accord Ah oui Il a pas bien jaugé le niveau C'est vrai Allez plus simple Enfin plus simple en tout cas Ou le personnage beaucoup plus connu Pat Légan est en train de reprendre le micro A mon avis il va en sortir une ou deux Attention il est dans le jeu Il a le droit de jouer ou pas ? Bien sûr Mais bien sûr Plus on est de fous plus on rit Allez soyons fous Allez-y je vous écoute Alors des chercheurs qui cherchent On en trouve Des chercheurs qui trouvent On en cherche Je sais pas qui c'est j'adore Général de Gaulle Absolument Mais quel talent Quel talent Un point pour monsieur Grosminet Un double point pour monsieur Grosminet Il aime bien Il m'aime bien Allez suivante Oui Le barbecue en gros C'est un appareil qui te permet de manger des saucisses crues Mais avec des doigts bien cuit Coluche C'est coluche ça non ? Ah 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 je suis si Il y a de la triche ou quoi là ? Ah oui ils sont arrangés entre eux là Ah oui il y a un arrangement douteux là Je vous assure que non monsieur là Je vais cacher mes petits papiers quand même Ce n'est que de la simple culture Bon allez justement en parlant de culture C'est le style des phrases vous reconnaissez pas ? Oui 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 c'est pas la même génération Je pense que c'est Grosminet qui a écrit le texte Allez monsieur Parjadine la suivante Alors je suis pour l'égalité des sexes Je prendrai moi-même les mesures Pas mal celle là Recoceau crédit Non Le chien de Recoceau crédit Non Carlos Non Guy Bedos Non Aznavour Bigard Non C'est un acteur, metteur en scène Ah d'accord Woody Allen Non c'est un français Steven Spielberg Pardon Français C'est cédé en 57 C'est parti Ah bah non bah alors je connais pas Là je crois que vous avez un peu surestimé les guides Oh Sacha Guitry Oui oui bah si vous je connaissais Vas-y passer à la suivante s'il vous plaît Bon alors attention Celle-ci je l'attente mais pour les plus jeunes vous pouvez juste baisser le son quelques petites secondes Si au crépuscule tu as l'impression d'avoir quatre testicules Je ne te prends pas pour Hercule c'est juste con Oh non je ne sais pas perdre Alors je ne connais pas mais j'ai hâte de savoir qui c'est D'accord c'est un comique ou pas ? Je n'en ai aucune idée parce qu'il s'agit d'un anonyme mais comme je l'aime beaucoup je veux simplement l'appeler Monsieur porte-plume je parie non ? Non ça reste un anonyme Alors mais dans le même genre si j'ai encore un petit peu de temps devant moi Oui allez-y allez-y Citation Est-ce que le sexe est sale seulement quand il est bien fait ? Euh si je sais celle qui fait de la radio là Il y en a ? Brigitte Lallé Non c'est un monsieur Ah bah d'accord Tu fais de la radio aussi ? Non C'est un monsieur connu C'est un monsieur connu du cinéma Non du cinéma C'est Gérard Depardieu ? Non Français ? Encore vivant ? Non Alors français ? Non Encore vivant ? Oui Steven Seagal ? Non Je ne sais pas j'ai envie de sortir Je ne sais pas trop Un indice ? Oui un indice s'il vous plaît What else ? Un américain ? Un des plus grands John Pruz ? Un des plus connus John Pruz ? John Pruz ? Réalisateur ? Clint Eastwood ? Steven Seagal ? Réalisateur un peu Lucas ? Un peu satirique des fois avec un humour américain Un humour américain ? Woody Allen ? Oui absolument Bravo Véridis Un point c'est le point de la semaine de Véridis Bravo Véridis C'est le champ Je ne relèverai pas Je ne relèverai pas On continue ? Oui Allez Encore une petite Mon héros préféré c'est Mickey Tout comme lui J'ai de grandes oreilles et une grande queue Ah c'est moi Michael Jackson ? Le prince se charme Michael Jackson moi j'ai envie de dire Non Un indice ? Un garçon ? Une fille ? Un garçon ? Chanteur ? Chanteur ? Patrick Pruel ? Français ? Français ? Les grandes oreilles et Gainsbourg ? Oui Yes ! Trois points Celle qui tout double ou il enchaîne ? Il enchaîne C'est comme vous voulez Allez on en fait une dernière parce qu'il est presque l'heure de rendre l'antenne Alors on y va allez-y Ou alors une super simple comme ça ça va être une question de rapidité Allons-y Attention c'est court J'accuse Zola Ah mais c'est qu'il enchaîne Il y a eu un blanc Il y a eu un blanc Il y a eu un blanc Allez c'est sur ce merveilleux point que j'ai remporté Je suis bien content parce que c'est la première fois que je remporte un jeu ici au sein de l'émission des sales gosses Que nous allons rendre l'antenne aux Descagentés qui nous suivent dans l'heure prochaine C'est aussi un talk show On les retrouve dans quelques instants Merci à tous d'avoir participé en tout cas à cette émission Merci à Yann d'avoir accepté notre invitation On pourra le retrouver sur notre Facebook de l'émission Donc je rappelle vous êtes coach culinaire, éducateur aussi spécialisé pour technique spécialisée C'est important technique On peut le retrouver donc tous les vendredis midi Rappelez-moi la ville dans laquelle on vous retrouve Anne-Saint-les-Béthunes, la taverne des petits chefs La taverne des petits chefs Je vous invite à tous vous y rendre Tous les liens aussi concernant Yann et tous les sujets que vous avez pu entendre aujourd'hui Se retrouveront donc sur le Facebook de l'émission N'hésitez pas à nous faire un petit coucou aussi une fois de temps en temps Car notre cher Godzilla détaché en Tchéquie Et oui, il s'occupe de tout mettre à jour Chaque semaine les informations divulguées à chaque édition Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine Et pour terminer l'émission Je vous propose un petit morceau issu de la route des Gitans En vous invitant, vous qui êtes dans votre voiture énervée au feu rouge pour une fois Au lieu de faire style de rien Ouvrez votre fenêtre et offrez leur une pièce Car malgré tout ce qui peut se dire aujourd'hui Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains comme vous et moi Je vous souhaite une bonne fin de journée Et à la semaine prochaine Salut les amis Salut Salut Marre d'entendre toujours la même chose ? RPL joue la carte de la différence RPL, l'autre radio N'est ma vie ce sont tes N'est ma vie ce m'est ça 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 Qu'est-ce 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 qu Merci.